Bonjour à tous, c'est David Sardou sur Le Mensuel. C'est là où Antoine Rau a vraiment bien écrit sa piège. C'est que, bon, moi j'ai un frère, donc je sais à peu près de quoi je parle. Entre frères, il y a quelque chose où il y a plein de non-dits, toujours. Des petites jalousies, on prend toujours la place un peu que l'autre ne prend pas. C'est humain. Toi, tu as été plus couvé parce que tu es le deuxième, tu as eu plus de facilité. Voilà, il y a toujours une rivalité, on va dire, entre... Et là, en effet, c'est arrivé à un tel point entre ces deux personnages, entre ces deux frères, qu'il faut que ça sorte. Et évidemment, il y a une histoire de femme là-dedans, comme toujours, évidemment. Il y a une femme que l'un a aimée, qui a fini avec l'autre. Et donc, il y a des rancœurs, il y a des jalousies, il y a des... Et tout ça va sortir de manière assez exacerbée entre ces deux personnages. J'aime bien qu'on voit un peu de suspense, un peu de tension dramatique, de thriller, quoi. C'est un thriller, ça procure des émotions, des sensations, des peurs, des... Alors, je ne vais pas raconter la pièce, mais il y a quand même des moments assez tendus entre eux, qui peuvent faire, je ne dirais pas peur, mais qui mettent dans une tension où on se dit... On retient son souffle, quoi. Et moi, j'aime bien qu'on ait ça au théâtre. Qu'est-ce que tu veux ? C'est curieux, à ta façon de réagir, on dirait que tu le sais. Je sais quoi. Pourquoi je suis venu ? Qu'est-ce que tu as à me dire ? Ariane est enceinte. Ah bon ? Elle attend un enfant ? Oui, en général, quand on est enceinte. Il n'est pas de moi. Il est 22h20, en effet, il est chez lui, il n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher, parce qu'en plus, il est chirurgien, il opère le lendemain matin. Et il y a son frère qui ne l'a pas vu depuis la mort de sa mère, qui arrive et qui, en fait, ne lui dit pas grand-chose. Il est juste là, il se dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu veux ? Il n'arrive pas à se dévoiler, il n'arrive pas à dire exactement pourquoi il est là. On a compris que c'était pour faire chier, mais on ne sait pas pourquoi. Et à un moment donné, ça va se révéler et on va comprendre de plus en plus au bout de 15-20 minutes. Et c'est là où ça va vraiment décoller et où on se dit, ok, d'accord, j'ai compris. Et c'est vrai que dans le jeu, tu as raison, il faut doser ça, parce qu'en tant que spectateur, c'est beaucoup à encaisser. Et on se dit, il faut avoir des petites soupapes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humour dans cette pièce, finalement, parce qu'il faut pouvoir libérer un peu cette tension au fur et à mesure des coups de théâtre et de cette tension qui grandit jusqu'au point final que je vous laisse découvrir. Elle veut le garder et qu'on divorce. Et merde. Pourquoi tu dis merde ? Parce que c'est emmerdant pour toi. Mais tu as dit merde comme si c'était emmerdant pour toi. Sur Saint-Exupéry, c'était des scènes courtes, beaucoup de personnages, c'était sur un rythme vraiment effréné, de tableaux qui se succèdent très cinématographiques. Et là, avec Oskalpel, on est sur du théâtre pur. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une scène, finalement. C'est une seule scène qui se déroule en 1h15. Deux personnages, un plateau, un plein feu travaillé, bien évidemment, pour les lumières, par tirer à court. Mais je veux dire, c'est une séquence intense qui démarre, qui continue crescendo, qui va arriver à un climax et qui va arriver à la fin. Donc c'est vraiment une gestion différente du théâtre. Et moi, j'aime les deux. On a le temps de rentrer dans la scène, dans la situation, les silences ont des importances. C'est très pintérien et ça se joue comme Pirandello. C'est vraiment quelque chose de très théâtral dans l'essence même du théâtre. Tu ne me poses pas la question. Qui est ce type ? Qui c'est ? Je n'ai pas été plus jaloux que n'importe quel aîné. Ah oui ? Qui disait à maman ? Tiens, on n'a qu'à le laisser dans la poussette, dans le bus, on pourrait le donner. On s'est rencontrés sur cette pièce avec Bruno. On ne se connaissait pas. Je connaissais l'acteur de loin. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas partie de la même famille, on va dire, d'artistes. Et donc c'est vrai qu'on n'avait jamais eu l'occasion de se croiser. Et c'est une belle rencontre. Je dois dire que vraiment, on s'est bien trouvés. Quand on est seulement deux sur les routes, le soir, quand tu vas dîner après le spectacle, tu n'as pas le choix. Tu es avec ton partenaire et personne d'autre. Alors je ne dis pas qu'on va faire chambre commune non plus avec Bruno, mais c'est vrai qu'on se régale de partir tous les deux sur les routes et de faire cette tournée ensemble. Et c'est d'autant plus agréable, en effet, comme tu le dis, que parfois, il y a moins d'affinités, il y a moins d'atomes crochus. Et c'est vrai que quand on part sur les routes, on est tout le temps ensemble, on voyage ensemble, on arrive dans les villes, on est dans les mêmes hôtels, on va dans les mêmes restaurants. C'est vraiment une vie de troupes sur les routes. Mais là, on est très contents de partir ensemble. Tu peux m'ouvrir ? T'ouvrir ? Je ne me sens pas très bien. Tu es une merde. Dis-le. Tu es une merde. C'est vrai que j'adore le fait de pouvoir gérer ce rythme qui est d'une scène. On est vraiment dans quelque chose où on n'a pas le choix. Bruno et moi, on rentre en scène quand on démarre cette pièce et on sait que pendant 1h20, on va se foutre sur la gueule. On le sait. Et parfois, on se dit même en rigolant avant de démarrer, allez, on se donne presque du courage parce qu'on sait que ça va être tendu, ça demande beaucoup d'énergie finalement, ce spectacle. Mais moi, j'adore ça. Et je dois dire que personnellement, en tant que comédien, c'est très jouissif à faire. Le but, c'est quand même de se mettre en danger. Ce n'est pas de répéter forcément les choses qu'on sait faire. Et dès qu'il y a une opportunité de se mettre en danger, on essaie de l'apprendre. Jamais je n'aurais imaginé que tu étais capable de ça ! Tu mens ! Tu veux me faire du mal par tous les moyens ? C'est vous que moi, je ne mens pas. C'est impossible. Qui croit ? Pour la rentrée, on a une quarantaine de dates à la rentrée à partir de septembre. La France, la Suisse, la Belgique. Petite tournée, mais comme je sors d'une tournée avec Saint-Aix et je repars en tournée avec Bruno sur Scalpel, c'est une bonne année sur les routes. J'ai du kilométrage derrière moi. C'est crevant, mais c'est vrai que là, j'avais fait beaucoup de scènes à Paris. J'avais enchaîné quand même trois spectacles parisiens sans partir sur les routes. Donc c'est vrai que ça me fait du bien, ça me fait un bol d'air, si j'ose dire, de partir sur les routes et d'aller voir. Et puis c'est toujours agréable d'aller à la rencontre des publics différents parce que le public de Lille n'est pas le même que celui de Strasbourg, que de Nice, qu'un festival. Donc c'est toujours, c'est encore différent, c'est pas le même public encore. donc c'est agréable.